Salut tout le monde c'est Val, on se retrouve aujourd'hui sur AnnoBankTV pour un nouveau gameplay, un facecam les gars, ça y est enfin je me suis motivé à faire ce fichu facecam n'est-ce pas ? Du coup on se retrouve pour un nouveau gameplay, un gameplay de Nexio, Nexio que vous avez rencontré dans le dernier live Où j'ai fait la nucléaire, où je crie comme une pucelle, ça craint un peu mais bon, c'était pour le délire, on s'est bien marré en tout cas Donc le gameplay, petit détail au passage, je précise il va y avoir beaucoup de détails parce que j'ai recommencé beaucoup de fois ce commentari Zen, j'en peux plus, franchement ça doit faire bien 10 fois que je le recommence Donc du coup on va commencer, alors pour les dieux les plus aguerris vous verrez que Nexio n'a pas le même mot de passe que durant le mot de passe Le même pseudo que dans le live, il a un petit tiré à la fin tout simplement parce que l'autre compte il se l'est faqué malheureusement pour lui Mais bon le hasard fait bien les choses puisque du coup il a réussi niveau 18 à moraliser ce gameplay de malade les gars, nucléaire Donc voilà, nucléaire simple, vous me direz, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel, voilà, tout simplement 3 raisons les gars Avant toute chose, je vais préciser quelque chose, je vais beaucoup me couper, je l'ai déjà dit mais je préfère le redire Je sais que la qualité de la webcam est vraiment dégueulasse les gars, j'ai que ça, franchement j'ai que ça La webcam elle date, franchement elle est vieille de dingue Pour vous dire, c'est la webcam je pense avec laquelle je faisais mes petits flirts sur MSN à l'époque Quand j'étais au collège, dédicace à ceux qui connaîtront MSN Donc voilà, désolé pour la qualité, je ferai attention de toute manière, je pense que je vais investir dans une caméra un peu pour la suite Je pense que par rapport à ça ce ne sera pas un soucis, si jamais les facecams ça plaît N'hésitez pas dans les commentaires d'ailleurs à dire si ça vous plaît Du coup, on va retourner un petit peu sur le gameplay, les 3 raisons que je vous disais Pour lesquelles ce gameplay je le trouve très sympathique D'abord parce qu'il n'a pas gilet pare-balles, gilet pare-balles on sait tous que sur Black Ops 2 c'est indispensable Vraiment les C4, les C4, tout le monde utilise les C4, très facile d'utilisation Les grenades que les mecs t'attrapent à la grenade, tchou, across the map, tu te la prends, t'es à 25, tu sais pas ce qui se passe T'es deg, voilà par exemple, les clé morts, les bétis, bon vous avez compris quoi Donc voilà déjà la première chose, deuxième chose, PR les gars, très très importante quand vous voulez tenter une série bien évidemment Si vous récupérez des mûnes sur les petits paquets, là vous êtes obligé de ramasser comme il fait les armes sur les cadavres C'est un petit bonheur la chance, il suffit si vous avez un mec en face qui joue entre guillemets bien Bien sûr c'est pas l'arme qui fait le joueur, mais si vous jouez entre guillemets bien Vous avez ramassé une arme avec une config assez sympathique Mais il suffit que ça soit un débutant ou un gros noob, vous tapez une HMR, lunette à cog ou une AN, dix heures hybrides Ah vas-y mon garçon c'est parti, t'es deg Donc voilà c'est un peu à double tranchant Au passage, petit conseil que je peux vous donner si vous jouez sur l'express à la tourelle Mettez là ici les gars, c'est très utile Désolé si je fais que tourner la tête, c'est parce que j'ai l'écran de play juste à côté A l'occasion je vous montrerai peut-être avec la webcam si ça vous intéresse ma petite install Donc voilà, troisième raison les gars, et je pense qu'il y a la plus importante C'est tout simplement que Nexo utilise des scorestreaks assez compliqué pour réaliser une nucléaire Je veux dire, c'est pas ce que je conseillerais les gars pour faire une nucléaire Là voilà, il a drone, foudromant tourelle Les gars, moi si je vous conseille, ça serait drone, drone, bruit en micro Je veux dire, la majorité des joueurs de Black House 2 sont au courant maintenant Voilà, donc les scorestreaks Les gars, en plus il va les faire péter tout au long Il va mettre toutes ses tourelles, il va envoyer tous ses foudromants Donc vraiment, c'est vrai que ça rend le gameplay beaucoup plus agressif Mais ça peut lui porter préjudice, et ça va Il lui porter préjudice dans la suite du gameplay Vous verrez pourquoi, gentiment Donc voilà, Nexo a pas mal avancé dans sa série Vous voyez que déjà il a les 3 caps Là je crois qu'il va y avoir une petite quad assez sympathique à voir Même si c'est pas une quad feed à l'arme C'est toujours marrant de voir 4 fois son lance afficher sur la cliff feed Je sais plus comment on appelle ça, je suis un peu perdu Les gars, j'en peux plus, ça fait 10 fois que je recommence le commentaire Donc voilà, tranquillement Il est accompagné, j'ai failli oublier De 2NB13RAM16, donc 2KML Que vous avez aussi rencontré Durant le dernier live où je fais la nucléaire Tout simplement Une chose que j'avais précisé Il va envoyer une seule microstation Pour pas qu'on dise Ouais, il y avait un mec avec lui Il jouait full soutien, blablabla Il jouait drone, aéronef, micro Vous verrez dans le début du gameplay Pour ceux qui font le plus attention Il a déjà envoyé un aéronef Il se prive pas, je veux dire Ils avaient pas tenté la nucléaire ou quoi que ce soit Il va y jouer tranquille tous les deux Et c'est la seule microstation Que va envoyer Kamel A Next Show C'est vraiment la seule Il va pas en envoyer d'autres du gameplay Je crois qu'il y a un ami Qui va en envoyer une Mais je suis pas sûr Je me rappelle plus On verra ça gentiment ensemble après Donc voilà Très beau gameplay les gars J'ai cité les trois ans Je me répète un peu Comme une liste de courses dans ma tête Parce que j'ai peur d'oublier quelque chose Un pitoyable qui s'affiche Il va envoyer son foudroiement La mi-temps va se finir sur ce petit foudroiement Petite chose à vous dire Ah oui c'est ça Je sais que voilà Ce gameplay pour la petite anecdote Next Show En fait si vous voulez Là on est combien ? On est le 14 juillet Bonne fête à tous ceux qui profiteront du 14 juillet Dans les centres-villes Et qui iront faire la fête avec les feux d'artifice Les chanteurs de varité La folie, les demi-pêches Vous m'avez compris Donc voilà tranquillement Euh C'est les gens Je disais connerie Du coup je me perds Val il faut que t'arrêtes Euh ouais bon Bref on s'en fout Je dis n'importe quoi Désolé les gars Mais c'est un gameplay un peu en freestyle Moi j'en peux plus là Là je suis à cran Comme j'ai fait en début de gameplay La position du boudin On se calme Donc je disais Que ce gameplay Voilà je reviens à ce que je disais Je reviens un petit peu à mes moutons Ce gameplay il a été réalisé Euh à 3h du matin je crois Moi j'avais arrêté vers 2h Un truc comme ça Et en fait J'étais sur mon iPhone Tranquille je vais regarder les vidéos Et euh Et en fait Nextio euh Désolé à chaque fois On m'envoie des messages Je m'excuse beaucoup Mais il y a toujours quelque chose qui va pas Euh du coup Nextio m'envoie un texto Il me dit Ouais je vais la nucléaire niveau 18 Je fais quoi ? T'es sérieux là ? Et je dis allez j'arrive dessus Je rallume tout Ils m'ont montré le gameplay Je fallait Oh t'as gagné ton ticket pour le gameplay Sur Youtube Magnifique gameplay J'étais fan franchement Pour tout vous dire Euh quand la médaille implacable s'est affichée On en a parlé ensemble Il m'a dit que c'est là où il s'est rendu compte Qu'il était en série Attention vous avez vu le pseudo du mec Regardez le spawn kill de la Nextio On se tourne On se retourne Et on spawn kill Pas mal non ? Franchement bien sûr à lui Euh ça c'est assez amusant Quand c'est vous qui le faites Mais quand c'est à vous que ça arrive Ça fait péter un plomb un peu hein Mais bon tranquillement La petite erreur de sa part sur le gameplay Il va prendre le drapeau C Alors que vous voyez en bas Ils sont à 154 points déjà Et les autres ont 28 points Ils ont les 3 câbles Ça veut dire que les ennemis vont plus marquer de points Et eux ils vont en marquer 3 Toutes les 3 secondes Du coup voilà Là c'est un moment où il va tampon un petit peu Parce que je sais pas si vous avez remarqué Au début du gameplay sur le P3 Là au niveau du point stratégique Euh Il campait pas mal Et là il voit tous les points rouges là bas Il s'est dit Ouais je peux pas C'est chaud Je vais me faire péter Je suis en série Je crois qu'il a A deux du brutal Quelque chose comme ça Et puis là il se dit Bon je suis un bonhomme Ou je suis pas un bonhomme Je suis un mec J'ai des couilles ou pas Et là du coup il va y aller Gros rush vous allez voir Voilà Non Voilà merci Euh du coup il va Et ça va Il a eu chaud hein Parce que là il va tuer un mec en haut Là au top Et regardez Il va avoir très très chaud Il va se penger un peu là Lui là Il a eu chaud hein Franchement là il a eu chaud Là d'ailleurs je crois que c'est son kill pour le brutal Euh ça va s'afficher après le tir tête Je connais le gameplay par coeur A force de le refaire des milliards de fois Euh là petit coup de co de Nexio Wow Franchement les gars vous avez vu la doule Comment il a tué en deux balles C'est chaud hein Donc voilà gentiment Euh je sais que je regarde pas trop la cam J'ai pas vraiment l'habitude des face commentaires Les gars Ça arrivera hein Ça arrive hein je veux dire hein Je m'habituerai si ça vous plaît Tranquillement Euh là la micro station de l'allié Qui vient de se mettre Pour une fois les gars Pour une fois On tombe pas Enfin qui Je parle en général Parce que la NB13 Enfin tous les potes avec qui on joue Enfin entre nous quoi Et euh A chaque fois on se tape des plots de dingue C'est assez relou Et euh Et là pour une fois qu'il avait un bon allié Il a eu de la chance Euh là 29ème kill Attention le kill pour un nucléaire Assez sympathique Hop le petit jump Il a un nucléaire Il se fraguait Il n'aura pas de gun strike Les gars il débloque même pas un invincible Donc voilà J'espère que ce gameplay vous aura plu C'était Val en facecam Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada